Martin Roussi, bonjour. Bonjour. Quelques jours à peine après cette entrée en fonction officielle, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. D'abord, ce n'est pas un énorme changement, parce que ça fait déjà huit ans que je suis à Radio-Gaspésie, et ça fait huit ans avec Jacques Chartier que je travaille main dans la main avec lui sur tous les dossiers de la station, même si ça faisait des fois partie de la direction générale, veut, veut pas avec la direction de la programmation, il faut être en alliance pour travailler sur tout ce qui concerne la radio. Dans le fond, c'est plus une continuité. Il y en a un petit peu plus sur mon bureau. C'est plutôt ça le changement. Dans le fond, c'était un bras droit déjà, si je comprends bien. Oui, si on veut, d'une certaine façon, parce que c'est vrai que la direction générale a des préoccupations administratives, des préoccupations globales. Moi, j'avais mon secteur qui était la programmation. Mais finalement, la programmation va des fois parler à la publicité parce qu'on n'a pas le choix. Ça fait partie de la dynamique. Évidemment, on travaille avec les journalistes, même si moi, il y avait un «firewall », comme on dit en bon français, entre les journalistes et la programmation. Puis c'est normal que ça soit comme ça. Donc finalement, on finissait par faire de la direction générale, programmation, collégialement, c'est-à-dire avec tous les départements. Ça fait que maintenant, d'en assurer la direction générale complète, c'est plus un... c'est ça, c'est une continuité. C'est ajouté, c'est fini. Ça, c'est le parc technique. Ça, c'était moins ma tâche de thé. Alors ça, c'est le gros nouveau de ma tâche. Mais là, tranquillement, je suis en train de m'y faire. Quand il y a une nouvelle ère qui s'installe, habituellement, les gens mettent ça un peu à leurs mains. Est-ce que Martin Roussy a l'intention de faire des changements importants ou cosmétiques? Comment Martin Roussy voit ça pour les deux, trois prochaines années, le plan de match? Bien, écoute, ce qui est le fun avec Radio Gaspésie, c'est que c'est pas l'affaire d'une personne. C'est vraiment un travail d'équipe, puis on le répète souvent, mais pas comme un slogan creux. C'est vraiment un fait. On est une équipe très, très solide. Et l'équipe, incluant le conseil d'administration, a décidé depuis plusieurs années de fonctionner avec des planifications stratégiques. Donc, on a tous ensemble, collectivement, travaillé à celle sur laquelle on est encore dans notre planification stratégique jusqu'en 2017. Alors, Martin Roussy n'a pas grand-chose à dire. Je l'ai déjà dit il y a quelques années. Et là, j'ai affaire. C'est-à-dire, dans le fond, mon gros travail, c'est qu'avec toute l'équipe, on puisse se rendre à accomplir tout ce qu'on s'était promis d'accomplir jusqu'en 2017. Donc, il n'y a pas de signature propre à moi. Là où il y a peut-être une signature, c'est que dans le fond, chaque personne, chaque individu a sa façon à lui d'aborder les défis. Donc, s'il y a quelque chose qui fait partie de ma signature, c'est peut-être mon sens de l'organisation, mon sens de la structure et tout ça. Donc, je transporte quelque chose avec moi qui fait partie de ce que je suis comme personnalité. Mais pour la radio, c'est déjà entendu ce qu'on va faire jusqu'en 2017. C'est peut-être après, parce que la planification stratégique qu'on va faire pour 2017 et plus, jusqu'en 2020, parce qu'on fonctionne sur trois ans, là, évidemment, peut-être que j'aurai un peu plus de mon input à ce moment-là, mais c'est trop loin pour dire quoi exactement. Ça va laisser le temps de s'imprégner davantage pour tous les aspects techniques, comme on disait tout à l'heure. C'est ça, exactement. La venue d'Internet a fait peur à la radio. Finalement, c'est plus la télévision et les médias, les quotidiens, les journaux qui en ont écopé le plus. Mais la radio, c'est relativement stable. C'est même, au niveau canadien, c'est très, très stable. Donc, des petites baisses, mais pas tant que ça. Donc, la radio se porte bien. La radio, par contre, a des défis qui sont les mêmes pour tous les médias. C'est-à-dire qu'il y a maintenant pas juste le média traditionnel. Il y a aussi ceux qui tournent autour, les fameuses plateformes web, médias sociaux. Donc, on a, nous aussi, à gérer cette nouveauté-là, puis à voir comment on crée avec ça un complément, et non pas une autre plateforme qui va venir vampiriser ce qu'on fait déjà en nombre. Et comme il n'y a pas de modèle qui existe, bien, on va essayer, nous, de créer notre modèle tranquillement. Mais jusqu'à présent, ça se passe bien. L'avenir, on le prévoit et on le voit positivement. Il y a de la concurrence nouvelle qui s'en vient. Ça a été annoncé récemment. Une radio touristique, on a vu les débats que ça a provoqués. Mais c'est une radio spécialisée, donc on se sent bien avec ça quand même? Ah oui, absolument. Parce que ça a été la même chose avec CHNC, qui a demandé à avoir sur le territoire des répétitrices pour pouvoir être diffusées de façon plus large, avec une meilleure qualité sonore. À l'époque, quand ils ont présenté leur dossier au CRTC, nous, on était d'accord avec leur démarche, parce que ce qu'on souhaitait, c'est que les gens de Gaspé aient plusieurs choix, parce que je pense que c'est plus le fun d'en avoir plusieurs. Et là, je pense que dès l'automne, les installations de CHNC vont se faire. Dans le cas de la radio touristique à Percé, comme tu le dis, c'est tellement spécialisé. Et ça a un but qui est le même que nous. C'est-à-dire, quand on peut, en période touristique, mettre les efforts nécessaires pour servir un de nos piliers économiques en Gaspésie, bien, on est content que tout le monde puisse s'y mettre du sien. Et là, dans ce cas-ci, bien, tant mieux. Si ça peut apporter de l'eau au moulin au niveau touristique, tout le monde va être gagnant. Les gens te connaissent, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Martin aussi, avant d'arriver à Radio-Gaspésie, il faisait quoi? Ça fait déjà huit ans. Donc là, il faut se ramener à quelques années de ça. On va se rajeunir un peu. On va se rajeunir. Ah, ça, j'aime ça. J'aime ça parce que je suis à la veille d'avoir mes 45 ans. Alors, on va retourner dans le temps. Écoute, pour faire une longue histoire courte, moi, j'ai quitté Gaspés. Je suis originaire de Gaspés. J'ai quitté Gaspés quand j'avais 17 ans. Et je l'ai quitté pendant 20 ans. Les études d'abord. Les études d'abord, bien sûr. Après ça, ça a été le travail. J'ai commencé... En fait, moi, j'ai des études en arts et technologies des médias à Jonquière. Donc, et je me suis spécialisé en télévision. Alors, ça a été ça, mon premier métier. J'ai travaillé comme réalisateur à Chème Télé 8. C'était à Trois-Rivières à l'époque. Et donc, je sortais de l'école. Puis, ça a été mon premier boulot. Après ça, bon, Chème Télé 8, c'était à l'époque sous le réseau Patonique. Ça a été acheté par TVA. Donc, ils ont fait du... Encore, je disais qu'on allait se réjouir. Oui, oui, c'est ça. Il y en a qui écoutent et qui vont se dire, de quoi on parle, Patonique. Mais en tout cas, pour les plus vieux, vous allez vous en souvenir. Et donc, évidemment, comme j'étais très jeune, il y a eu des remaniements d'employés. J'ai perdu mon emploi à ce moment-là. Et je me suis retrouvé au Nouveau-Brunswick. J'avais travaillé au Nouveau-Brunswick pendant un an à CKLA. C'était une nouvelle radio qui s'installait dans le nord du Nouveau-Brunswick, radio FM francophone. Donc, c'était tout un beau défi. Mais je m'ennuyais trop du Québec. Je voulais revenir. Alors, je suis revenu à Montréal. C'est là qu'a été mon point de chute après ça. Et j'y suis resté pendant 15 ans. Mais ma période montréalaise pendant 15 ans n'était pas du tout dans les médias. En fait, je n'ai pas du tout travaillé ni à la radio ni à la télévision, malgré mon background. Je me suis retrouvé à produire des spectacles. Alors, je suis devenu producteur. Producteur à la scène d'abord, dans le domaine du théâtre pour commencer. Après ça, dans le domaine de la variété. Et les dernières années avant d'arriver à Gaspé, producteur à la télévision. Alors, ça a été 15 ans de production. Ça a été ça, finalement, mon background. Et puis, en vieillissant, le désir d'une meilleure qualité de vie avec la famille et tout ça s'est présenté. Et puis, le désir de revenir à la source aussi. Et c'est pour ça que je suis arrivé ici. Donc, un grand chemin quand même. Oui, un grand chemin puis un chemin diversifié. Les médias ont toujours fait partie de ma vie d'une certaine façon. Parce que quand je produisais des shows pour la télévision, la télévision, la radio, en fait, tout ce beau monde-là, on travaillait tous ensemble. Même si moi, j'étais focussé sur la production d'émissions de télévision. Donc, j'ai toujours baigné dans ça. Mais la radio ici, c'est un beau bijou. C'est un beau milieu de travail, formidable. Puis, je ne regrette pas une seconde le changement de cap que j'ai fait à cette époque-là. Si je fais un calcul vite, c'est 25-26 ans de carrière dans le monde des communications? Ça a été meilleur que moi en mathématiques. J'ai fait partie de ça. Oui, non, non, effectivement. Mais là, tu me vieillis. On s'est rajeuni tantôt, mais là, tu me fais vieillir. Mais oui, ça fait un bon bout de temps, effectivement. Effectivement, ça fait longtemps. Puis, si même, je pourrais en rajouter en disant que Radio Gaspésie est resté comme ça aujourd'hui, mais c'était comme ça il y a très longtemps. Quand j'avais 15 ans, j'ai fait de la radio les fins de semaine ici à Radio Gaspésie. On était au cégep dans ce temps-là, derrière le cégep, dans des vieux locaux. On pouvait même fumer en studio, c'est pour te dire ça. Encore une fois, ça nous a fait quelques années. Ça fait quelques années. Ça fait que, oui, j'ai toujours eu comme les pieds là-dedans. Puis, ça fait, oui, déjà un bon bout de temps. Et dans 20 ans, on se voit où? Ah, Seigneur! Encore à la direction de Radio Gaspésie? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que moi, je travaille… Je n'ai pas de plan de match. Je travaille sur des horizons de trois ans. C'est pas mal comme ça que je fonctionne. Mon cycle personnel, il est de trois ans. Alors, là, je suis bien en place pour les trois prochaines années. Puis, on verra où ça nous amène. Merci beaucoup, Martin. Ça me fait plaisir, Nelson. Merci beaucoup.